Je vous propose maintenant qu'on écoute Romain qui va nous faire un retour d'expérience sur une des activités de CECAP dont je ne vais pas parler, c'est qu'ils font du conseil aussi aux entreprises pour les aider à adopter l'impression 3D. Et comme je vous disais, ils ont travaillé avec Top Office mais ils ont aussi travaillé avec Citroën. C'est un partenariat que nous avons mis en place depuis fin avril 2013 donc c'est relativement récent mais ça va déjà assez vite. On a équipé cinq magasins de Top Office en corner impression 3D. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une machine, ça veut dire un poste, un ordinateur juste à côté, du consommable évidemment, des objets de démonstration et surtout, surtout une formation des personnels qui vont manipuler la machine. Donc c'est un service, ce n'est pas un libre service. C'est ouvert par contre à tout le monde, en particulier comme professionnel. L'intérêt étant de proposer tout simplement que vous veniez avec votre fichier 3D, si possible relativement bien construit. Si ce n'est pas le cas, les personnes de Top Office ont également été formées pour pouvoir, dans une certaine mesure, réparer votre fichier 3D et ensuite l'imprimer sur la machine dans la couleur de votre choix. Les enseignements que Top Office et nous avons tirés, c'est qu'il y a environ 50% des commandes qui émanent de particuliers et 50% de professionnels, alors qu'ils s'attendaient, de par leur public traditionnel, à ce que ce soit du 80% pro et du 20% particulier. Donc je pense que de par la médiatisation certes de l'imprimante, mais aussi de par le rêve que cette machine soulève, parce que pour bien du monde, c'est quand même encore un peu du Star Trek, ça intéresse pas mal de monde. Donc ne serait-ce que pour se faire imprimer un petit bracelet en 3D ou un petit logo comme ceci, à 3 francs 6, oui, on peut aller chez Top Office et fournir un simple fichier 3D et l'avoir en main quelques minutes ou quelques heures plus tard. Le point important là-dedans, c'est que c'est considéré par Top Office, donc par une grande entreprise française, comme étant une technologie qui est suffisamment mature, à la fois sur le plan aussi bien technologique qu'économique, pour vraiment le proposer à ses clients. Il ne s'agit pas de faire des expérimentations dans un garage au fin fond du Larzac, il s'agit d'équiper 5 magasins avec des machines, du plastique, passer du temps en formation, etc. Donc c'est avant tout, même s'il y a de la passion, il y a quand même derrière un calcul économique qui est évident et ça, ça nous fait quand même à nous ces câbles et je pense à tous les passionnés d'impression 3D bien plaisir de voir que, enfin, on y va, ça sort du cadre des experts, ça rentre petit à petit dans le cadre de Monsieur Tout-le-Monde, du moins pour l'instant dans le service. L'autre retour d'expérience dont je peux vous parler est celui que l'on a, c'est une expérience qu'on a réalisée avec Citroën, dans le cadre de leur showroom sur les Champs-Elysées, le C42, on a installé pendant 3 mois 3 imprimantes 3D au 3ème étage du bâtiment, alors je ne suis pas certain que si on les voit très bien, elles sont dans les petites alcoves dans la photo en haut à gauche et elles ont imprimé pendant 3 mois quasiment 20h sur 24 des maquettes de leur nouveau modèle de voiture. Donc en l'occurrence, il s'agissait d'une manière très très simplifiée et très stylisée le C4 Grand Picasso. L'idée ici était véritablement d'utiliser la machine comme un support de communication en faisant valoir, je vous laisse apprécier, la modernité, l'innovation de Citroën dans ses modèles et non pas l'utilisation de la machine comme un outil industriel. Donc dans les deux cas, que ce soit chez Topofis ou chez Citroën, on a fait sortir la machine, l'imprimante 3D de son rôle vraiment de machine. Dans un cas, c'était un outil de création, au moins à moitié du temps, un outil de création personnelle, et dans l'autre cas, c'était un outil de support de communication. Et ça, encore une fois, je pense que si on peut retirer un enseignement global de ces deux cas, c'est que c'est plus du tout industriel, c'est que ça rentre dans quelques années dans nos foyers à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada